Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'une journaliste qui s'appelle Mina Cor. C'est une journaliste qui a été invitée dans une émission sur Talk TV. Bon, Talk TV, déjà, c'est une chaîne droite et je crois qu'elle appartient à Rupert Burdock. En tout cas, il est investi dedans. C'est la chaîne sur laquelle officie le fameux PS Morgan, n'est-ce pas ? Et cette chaîne parle tout le temps de Mégane de façon négative. Et cette chaîne, en fait, survit grâce à Mégane parce que tous les jours, je dis bien tous les jours, dans chacune des émissions qui sont sur cette plateforme, de mes digitales, on parle de Mégane. Je vous assure, dans toutes les émissions sur cette chaîne, il y a un segment sur Mégane. Et c'est le segment qui fait le plus de voix. Donc, cette dame a été invitée sur le plateau d'un monsieur, d'un bonhomme, dont je ne me souviens plus du nom, mais je vous confirmerai ça en commentaire. Il parle tout le temps de Mégane Markle de façon négative. Et elle a été invitée sur le plateau pour parler de Mégane. D'habitude, il ne l'invite pas parce que c'est quelqu'un d'assez passionné qui dit ce qu'elle pense. Le monsieur a fait toute une introduction sur Mégane Markle, le prince Harry. Il les a traités de grifters, c'est-à-dire de gratteurs. Et vraiment, il était très négatif par rapport à ceux-ci. Il a demandé à la jeune femme ce qu'elle pensait de son monologue. Elle lui a dit que premièrement, il ne comprend pas pourquoi il était si acerbe, si cynique et si méchant, parce qu'en fait, Harry et Mégane ne lui ont jamais rien fait. En plus de ça, Harry et Mégane n'ont jamais pris ses taxes. Ils n'ont jamais volé quelqu'un. Ils ne dépendent pas de la famille royale. Donc, ils ne devraient pas être si énervés, si amers contre eux. Elle a dit en fait que quand on regarde les choses, Harry, tout ce qu'il a fait, c'est protéger sa famille et s'éloigner d'un frère qui était un harceleur, un frère qui était violent, un frère qui l'avait poussé, un frère qui n'était pas là pour le soutenir, un frère qui était très jaloux. Après avoir parlé du frère, elle est passée à Kate Middleton, qu'elle a traité de snob. Snob parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de sang bleu, d'après elle, et qui se permet de regarder Mégane Markle de haut. Pourtant, Mégane Markle, elle au moins, a travaillé une vie avant d'être dans la famille royale, à gagner son argent, était riche de son propre chef et ne dépendait pas soit du père, soit de la mère. Vous voyez, c'est ce qu'elle a dit. Ensuite, ce qu'elle a dit, c'est que le prince Sharp, c'est un irresponsable, c'est un homme odieux, mais elle a aussi dit pire. Elle a dit quelque chose sur Camille en disant que c'était la sorcière, méchante sorcière, et que les gens avaient le culot de reprocher à Harry d'avoir écrit sur sa belle-mère ce qu'ils pensaient vraiment. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'ils disent qu'elle était gentille. Pourtant, c'est celle qui a rendu leur mère malheureuse, leur mère qu'ils ont vu pleurer tous les jours. Et elle a dit que même les personnes qui le critiquent auraient fait la même chose, sinon pire. Parce que lui, même au moins, il s'est retenu, il n'a pas dit tout ce qu'il pensait. Camilla, il a traité Charles et Camilla d'altitude terrain, et que c'était des personnes horribles, des menteurs et tout ça. Mais ça se voit en plein de télé, c'était du jamais vu. Les gens étaient un peu mal à l'aise. Il y avait un autre qui s'appelle JJ, qui de temps en temps, pour Mégane et Harry, mais qui en même temps, est aussi pas contre. Mais bon, souvent, ils veulent tempérer les choses. Il s'est mis à rigoler. Le monsieur qui avait invité Esminacor était un peu gêné. Fabuleuse dans son discours, n'est-ce pas ? Elle ne faisait que dire la vérité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, bravo à cette dame. Elle dit ce que peu de gens disent, traitant le prince William de Boulis et de Lache, Camilla de Sorcière, et Kate Middleton de Snob. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous met la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.